Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Waven. Et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a avec la mise à jour 0.2 de notre alpha. Alors il y a pas mal de choses qui ont changé et en même temps que je vous présente tout cela, je vais également vous montrer une classe comme d'habitude et cette fois-ci ce sera la classe du SRAM. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous prévenir. Dans ces nouveautés, il y a pas mal de choses qui ont changé le rapport de force entre certaines classes, entre certains compagnons. Donc mes vidéos passées sont un petit peu obsolètes en termes de build sur certaines choses, mais elles restent quand même viables en termes de présentation de classe, de mécanique de jeu, d'explication et surtout de compréhension un petit peu de Waven. A côté de ça, on a quand même également pas mal de nouveautés en termes de features et je vais essayer de vous les présenter de la manière la plus claire et la plus concise possible. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et sans plus attendre, c'est parti. Alors tout d'abord, tout d'abord, il y a un système de ranking à présent sur Waven. Donc le système de ranking, je trouve ça très bien. Je trouve que ça va être vraiment très plaisant pour ceux qui jouent au jeu lors de la sortie. Au moment où on est sur une alpha, donc ceux qui jouent le ranking, c'est parce que vraiment, ils ont une classe en particulier, qu'ils aiment jouer, parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils kiffent le jeu. Moi pour ma part, je ne rejouis à Waven que depuis aujourd'hui. Et du coup, mon ranking, il est un petit peu catastrophique. Vous voyez en bas, j'ai déjà 9 défaites pour seulement 3 victoires. Ça s'explique tout simplement par le fait que je teste la classe, je teste la classe du SRAM. J'ai fait différents types de build. J'ai essayé un SRAM Full Air, un SRAM Air Feu, un SRAM Air O, un SRAM Air Terre, un SRAM Air Feu Terre. Donc pour le coup, ça s'explique par là. J'ai fait pas mal d'abandons, j'ai fait pas mal juste de petits tries de certaines mécaniques. Je ne suis pas porté sur le classement. Sur mes autres vidéos, rassurez-vous, je faisais beaucoup de victoires. C'est juste que j'ai beaucoup de mal avec le SRAM, avec les mécaniques qu'il y a derrière. J'aime beaucoup le SRAM, c'est pour ça que je vais vous le présenter aujourd'hui. Mais clairement, je suis mauvais dessus. Alors au niveau du classement, ce qui m'a intéressé, c'est surtout de voir comment c'est fait. Donc il y a une sorte de trophée, c'est tout simplement une sorte de scoring en fonction du ratio victoire-défaite, et bien sûr du nombre de victoires aussi. Et je voulais voir également les pseudos qu'on voyait dans le top 30. Donc les pseudos, qui sont là, c'est des pseudos qu'on voyait beaucoup dans mes vidéos. Pas mal d'entre eux que j'avais battu, ou dans certains cas qui m'avaient battu. Donc on a Wartitis, Wartits qu'on avait vu pas mal, Weaven Omni aussi. On a Ana, qu'on avait souvent vu, justement, Sacré Rembranded, Dremelox, Anxelor. On a Ankyro XL3, XL2. On a Darkos le Puissant, rappelez-vous, on l'a vu pas mal de fois en vidéo aussi, je ne sais pas si ça vous parle. Yuboom, Yumont, que j'ai dû voir deux ou trois fois dans mes vidéos. Pas de pseudos, machin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et puis Esmem. Voilà, donc des gens qu'on a croisés pas mal. Il y a des gens également que je ne voyais pas trop en jeu. Peut-être qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires de jeu, etc. Et il y a des gens qui, clairement, ils ont leur classe préférée. On voit des classes qui reviennent pas mal dans ce classement. On voit quand même qu'il y a des classes plus fortes que d'autres. Là, on voit aucun SRAM, par exemple. Beaucoup de classes qui reviennent. Et c'est des classes que je trouvais déjà puissantes, rappelez-vous, avant les mises à jour. Par peut-être une ou deux exceptions, du Yobboe, par exemple. Mais c'est des classes que, dans l'ensemble, je trouvais assez fortes. Le Krapivan, on a également l'Osamodas. On a le Sacreur d'Ardekan. On a le Yob Spectral qui a été vachement up. Et comme d'autres, par exemple, comme le Sacreur Pilobouli qui a été up. Et puis on a Lombraden qui était déjà fort. Donc sans surprise. Il y a des classes qui étaient fortes qui sont restées fortes. Il y a des classes qui étaient fortes qui, je pense, ont été pas mal nerfs du fait des mises à jour. Pas un nerf direct, mais indirect. Et il y a des classes qui étaient très faibles, qui sont devenues beaucoup plus puissantes. Bref, c'est également des up indirects. Je vous prends un exemple. Le Yob Spectral, son nable maintenant à 10 points de vie. C'est beaucoup plus correct. Ses dégâts ont quand même drastiquement augmenté. Donc il peut finir les monstres et les adversaires beaucoup plus facilement. On a également le Sacreur Pilobouli. dont le passif était d'ajouter un dégât lorsqu'il pousse ou attire. Et bien maintenant, c'est plus 5 de dégâts. Donc une complication par 5 quand même. Ce qui est pas mal. Voilà. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Pas mal de choses qui ont été bouleversées. Et au niveau des compagnons aussi. Alors au niveau de cette classe, tout d'abord, une autre chose à relever. C'est que toutes les classes à présent sont au niveau 5 minimum. Enfin, sont au niveau 5. Alors qu'autrefois, on était niveau 1. Et vous allez voir que ça a pas mal de répercussions en termes de dégâts, en termes de points de vie. C'est vraiment pas mal ça. Et ça permet de voir justement comment va évoluer le système de level sur Weaven. Parce qu'il faudra expé sur Weaven, comme sur tout MMORPG. Et à l'heure actuelle, on est juste capé en alpha. On nous dit là, vous êtes niveau 1. Là, vous êtes niveau 5. La prochaine phase s'augmentera peut-être. C'est pour voir progressivement comment le jeu évolue. Donc cette classe-là a 6 d'attaque. Donc maintenant, c'est l'attaque minimale pour toutes les classes. Il me semble. Peut-être qu'il y a moins, peut-être 5 et 6 d'attaque. Donc toutes les classes ont gagné en attaque. 3, 2 dans ce cas-là. On a beaucoup plus de PV, fois 3. 94 PV. Toutes les classes ont à peu près multiplié leur PV par 3. Et on a des PM. Ce qui est intéressant à relever, c'est que comme on multiplie les compteurs, etc. Par exemple, une classe qui autrefois avait, je ne sais pas moi, 6 ou 7 PV de plus qu'une autre, avait vraiment un avantage considérable. Alors que là, une multiplication par 3, pas pour toutes les classes. Certaines classes, au final, qui avaient un très gros gain de PV par rapport à d'autres autrefois, ont au final quelque chose de supérieur, mais de beaucoup plus mesuré. C'est intéressant à relever. Il y en va de même pour l'attaque, qui fait que certaines classes maintenant ont une attaque totalement démesurée par rapport à d'autres. Alors, au niveau du build, donc, on a un passif qui est très intéressant sur cette classe, c'est repousse la cible d'une casse quand il attaque. Ça permet donc de pousser votre adversaire. L'utilité première de ce passif, c'est de pousser vos adversaires dans vos pièges. Alors, c'est simple, efficace, et c'est comme ça qu'est pensée la classe. Le problème, vous l'avez vu dans mes vidéos, quand on joue contre un SRAM, maintenant la classe est assez connue, il suffit par exemple de longer les murs pour esquiver ce passif, il suffit également d'envoyer un compagnon dont on n'a plus besoin au sacrifice dans les pièges pour les faire exploser. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile maintenant d'exploiter les mécaniques SRAM, ça l'était déjà, et ça l'est peut-être encore plus maintenant, et c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de SRAM, alors que d'autres classes n'ont pas forcément besoin des placements des adversaires pour effectuer un maximum de dégâts. À côté de ça, on a un actif, un sort actif qui permet de faire des dégâts, monter l'affinité R et de buff vos PM en fonction des pièges posés. Donc déjà, rien que de par le passif et les sorts, ce qu'on peut relever, c'est que 1, on n'a pas forcément un élément attitré, même si on a un élément R en l'occurrence, mais on a un SRAM surtout qui se base beaucoup sur les pièges. Ça paraît être bête de dire ça, mais vraiment beaucoup, peut-être que les SRAM ça sera moins, j'en ferai la découverte en tout cas. Alors moi j'ai fait le choix de faire un buide totalement atypique, juste pour tester différentes mécaniques, pour me mettre dans le moule du SRAM, donc j'ai un buide, accrochez-vous bien, R, feu, paire. Alors, c'est pas du tout un buide fixe que j'ai, je teste plusieurs choses, c'est surtout moi pour m'imprégner un petit peu des mécaniques de la classe. Donc on a un sort qui permet de se mettre un C-Blab, vraiment sympa en SRAM, un Must-Have j'ai envie de dire, pas mal de pièges, forcément, vu qu'avec le passif, etc. il faut mettre des pièges. Je vous expliquerai le système de pièges, mais vous voyez, il y a écrit Assemblage. Un piège, en fait, fait toujours 7 de dégâts, et quand il Assemblée avec un autre piège, ils sont tous unis les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'il y en a un qui pète, les autres pètent tous aussi, et bien sûr les dégâts, c'est l'addition de tous les pièges. Deux pièges à côté, ça fait 7 plus 7, 14. Trois pièges, 7 plus 7, plus 7, 21, quand quelqu'un va dessus. Et en plus de ça, il y a un effet Assemblage, qui rajoute par exemple un jeu de votre Chaucheterre. Cet effet s'active directement quand vous posez le piège à côté d'un autre. Donc voilà, c'est sympa, ça permet d'avoir des petits buffs passifs en plus, en même temps qu'on pose le jeu des pièges, et je trouve que c'est assez bien pensé de ce côté-là. On a donc pas mal de sorts de pièges, on a des sorts de terre qui permettent de mettre les taboues, de gagner du shield, et puis on a une invocation qui se pose assez facilement. Honnêtement, je pourrais revoir ce build, parce que c'est peut-être une catastrophe, il y a différentes manières de jouer, on pourrait jouer avec des explosions en air-feu, on pourrait jouer avec pas mal de choses pour faire plus de dégâts, mais c'est comme ça, j'ai envie de vous montrer quelque chose qui change un petit peu, et puis voilà. Donc en termes de compagnon, j'ai un compagnon qui mange la jauge terre quant à l'attaque, j'avais pas trop quoi placer en quatrième compagnon, du coup j'ai mis celui-là, ça me permet de pas être focus directement en début de partie, Amalia qui réduit le coût en PA des sorts de terre, donc ça c'est vraiment pas mal. On a Hugo qui permet de TP votre adversaire justement, sinon je l'ai mûr pour pouvoir le poser ensuite dans les pièges, et on a Klaus qui permet d'échanger de place avec vous-même quand il apparaît, qui fait des dégâts corrects, et qui peut rejouer son tour quand il fait des finishes. Donc je l'ai pris tout simplement pour mes affinités feu, mais honnêtement encore une fois, il y a beaucoup de manières de jouer, je pourrais jouer avec Maître et Gruner qui permettent des explosions, etc. Je pense que c'est plus réservé au SRAM feu, et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait là, pour vous montrer des choses un petit peu différentes. Donc voilà, là pour le moment j'ai fait le tour de tout cela, donc pour ce que vous avez à retenir jusqu'à maintenant, il y a un lait de l'heure, les classes sont niveau 5, il y a des classes qui tapent plus fort qu'avant, il y a des passifs qui ont été up, d'autres qui ont été abaissés. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de nouveaux compagnons aussi, j'ai oublié d'en parler un peu plus dans le détail, mais lui par exemple c'est un nouveau compagnon, donc des compagnons, certains bi-éléments, voire tri-éléments dans certains cas, qui ont des effets très sympas, qui peuvent avoir des effets très puissants, avec certaines classes, qui avaient compté avec certains passifs, donc vraiment, on a quelque chose de, par exemple lui avec un SRAM, ça peut être vraiment pas mal, échanger des classes quand il attaque, etc., on peut faire des trucs très sympas, il y a des compagnons vraiment très puissants, même sans faire dans du bi-éléments, on est vraiment sur quelque chose qui dynamise le jeu, mais vraiment de manière assez forte. Le 2v2 qui va arriver en mai, hâte de voir ça, et pour le moment on part sur du 1v1, et on va voir sur qui on va tomber. Donc on tombe sur un Osamodas Air, Yann Egli, Yann Egli, je sais pas si c'est majuscule, donc vous voyez à droite de l'écran, on a un compteur, donc je vous expliquerez après, parce qu'il faut vite que je joue. Donc on va commencer par monter notre affinité de terre, le plus rapidement possible, on va poser nos pièges, en 9 secondes c'est pas mal, donc vous voyez un compteur, avec un timer, donc en fait quand vous arrivez à 0, vous perdez la partie. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace, il faut jouer, il faut choisir un bon build, et il faut également jouer vite et efficacement. Donc là par exemple, on va mettre les taboués sur notre adversaire, on va se rapprocher un petit peu, et on va invoquer notre ami, un peu de dieu. Pas ouf ce compagnon, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Donc il faut vraiment jouer vite, efficacement, là par exemple j'ai pas forcément joué vite, parce que je vous parle en même temps, parce que si vous arrivez à 0 en premier, la partie est terminée, et des fois vous pouvez avoir le meilleur build, vous pouvez dominer la game, et vous pouvez perdre, parce que vous n'avez pas joué assez vite, et qu'à la fin vous n'avez plus assez de temps, pour placer votre jeu tout simplement. Donc là on va invoquer un autre compagnon, hop, et on va taper son tofu en même temps, ça lui fait des dégâts à lui et à son tofu. Autre petite chose que je vous fais remarquer, c'est qu'en haut à gauche maintenant, on a enfin quelque chose pour voir un petit peu comment ça se passe le jeu. Je trouve que c'est très petit, je trouve ici d'ailleurs que c'est très petit aussi maintenant, j'ai l'impression que ça a été abaissé. Donc vous avez une sorte de lock de combat, ça c'est sympa. Donc il joue avec Rémus, je rappelle qu'il vole les paires dans la réserve, et il fait grossir cet tofu. Donc nous on va continuer de monter nos affinités, là, on va se mettre l'état inciblable, voilà, on va garder nos affinités de terre, c'est très important de les garder. On va se focaliser sur notre ami Osamoda, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est ce que l'on va faire. Donc au niveau du timer, on est plutôt bon, on joue en premier, c'est normal qu'on ait un timer plus bas, mais vous voyez là par exemple, il dépasse le temps, il commence à réfléchir. Donc au niveau du temps, on ne devrait pas se faire niquer sur cette game, mais ça va probablement être sur le build qu'on va se faire avoir, excusez-moi pour ma grossièreté, parce que clairement mon build, il pue le caca, franchement, il pue le caca, je suis sur un truc complètement, je teste, je teste, voilà, et puis voilà. Donc le gameplay du Sram, vous voyez quand on pose des pièges, il s'assemble comme ça, et là par exemple, si je fais tomber quelqu'un dessus, ça fait 21 dégâts. Bien entendu, l'adversaire peut le retourner contre nous et sacrifier des persos dedans, par exemple, ce genre de choses, par exemple un tofu de merde, on va prendre tous les dégâts, il s'appuie pour lui, voilà, ce genre de choses. Alors, on va essayer de monter, donc on a plusieurs choix, on a plusieurs choix, on va monter notre affinité. comme on l'avait prévu à la base, on va exploser ce personnage-là, au Camalia, qui nous permettra de faire des sortères beaucoup plus rapidement avec un co-ampère moindre. Donc là, vous voyez au niveau du chrono, maintenant, il est passé en dessous de moi, clairement, beaucoup plus de temps à réfléchir. Une petite pression, on va dire. Après, je pense qu'il teste la classe, tout comme moi, clairement, ça se voit. Donc, il élimine mon perso affinité de terre, mais je n'en avais plus besoin. J'ai invoqué Amalia, je n'en avais plus besoin. Il s'acharne avec Remus sur mon truc. Pas de bol pour lui, je ne joue pas du tout sur la réserve de PA. Remus, c'est vraiment pas mal quand les gens en face jouent avec la réserve de PA. Moi-même, je joue beaucoup avec lui quand je joue un perso haut, par exemple. Mais, pas de chance pour lui, ce n'est pas le cas. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va monter l'affinité R. Ou alors, on va continuer sur du dégâts. On va continuer sur du dégâts. On va harass notre adversaire, clairement. Il n'a pas eu le temps de jouer. On va éliminer son pet. Ça me dérange de faire ça, en fait. On va poser un piège par là. On va rapprocher Amalia. On va faire un peu de dégâts. On va faire un sort. Non. On va faire ça. Voilà, on va poser deux stacks de pièges. Ok, on va faire un peu de dégâts. Là, on est plutôt bon. On a invoqué pas mal de compagnons. On va pouvoir invoquer le quatrième dans pas longtemps. On se focalise sur l'Ossa. On va voir s'il peut faire un retournement de situation. On n'est jamais à l'abri. Donc notre homo repoussante va mourir. Voilà. J'avais voulu la sacrifier avant. J'aurais pu la sacrifier pour mon régène. Donc il va s'échapper en bas de map, comme vous le croyez. Ça, c'était prévu. C'était prévu, ne vous inquiétez pas. J'aurais voulu faire la jonction entre les deux. Commencer par faire des dégâts au tofu. Ensuite, ensuite, ensuite. Ah si, on peut pouvoir faire ça. On va se mettre là. Changer la place des deux personnages. Trop de mécanismes sur le terrain. Ah bah, j'apprends un truc. On ne peut avoir que 5 pièges maximum. Super. Je ne savais pas. Je ne savais pas. My bad. On n'était pas au courant. On va poser un piège supplémentaire. On va faire des dégâts au tofu en même temps. Donc on a joué très lentement. On est large par rapport à lui. Donc là, on lui a quand même mis un bon coup de dégâts. Donc je suis un peu déçu parce que je ne savais pas qu'on ne pouvait pas poser, malheureusement, un nombre limite de pièges. Donc je ne la crois même pas. Je suis vraiment débutant en SRAM. Donc ces tofu vont commencer à être gros. Il est fort. Donc il a pas mal de shield en plus. On va pouvoir le pousser dans les pièges, ce petit tofu. Il va faire pas mal de dégâts, là, ça. Non, je ne vais pas pouvoir le poser dans les pièges. C'est compliqué, en fait. Il a des tofu un peu partout, là. Il a des tofu un peu partout, mais il ne faut pas oublier que ces tofu, c'est également ses faiblesses. Voilà. Et du coup, c'est win. Et ben voilà. Finalement, j'arrive à win des parties en SRAM. En fait, il suffit que je lance le record pour que je gagne une partie. Donc on va pas se mentir, mon build est quand même... Je veux dire, il y a des compagnons qui ne me servent à rien. Je retombe contre la même personne. Je ne vais pas refaire le même match. Donc, on va abandonner. Je n'ai aucun intérêt à vous remontrer le même combat. Et moi, le ranking, je m'en fiche un peu. une seconde de fight. Hop, c'est réglé. On va attendre qu'il relance. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait changer pour faire un petit test rapide d'autre chose, vous montrer autre chose, tiens. Quand même, c'est que si je touche à un truc, il faut que je touche à tout. C'est un peu dérangeant, ça. Je pense qu'on va rester là-dessus. C'était plutôt pas mal. Le truc qui est sympa... Enfin, c'était plutôt pas mal. C'est pas ouf. Mais le truc qui est sympa, c'est que je joue beaucoup sur les sorts défensifs. Et du coup, la personne en face, si elle ne joue pas assez vite aussi, elle peut s'en mordre les doigts, en fait. Clairement, s'en mordre les doigts. Et je pense que même si je n'avais pas dominé au niveau du build, même s'il avait fait une remontada, je pense que j'aurais gagné parce qu'il avait pris tellement de temps à jouer au départ, etc., qu'à la fin, entre mes instiblas, mes boucliers, en me jouant en défensif, j'aurais pu clairement encaisser et le laisser perdre la partie. Une petite recherche de joueur, on va espérer tomber sur quelque chose de différent pour vous montrer d'autres classes, d'autres mécaniques. Donc la classe qui jouait, l'ossa tofu, ce n'est pas du tout un osa qui est considéré comme puissant à l'heure actuelle. Il y a des osas bien plus forts, je pense à l'ossa bouffe-tout, je pense à l'ossa flaqueux. Il y a pas mal de choses qui sont beaucoup plus intéressantes en termes de mécanique, mais il n'est pas forcément en dessous d'autres classes. Allez, allez. On est parti, on est parti. En tout cas, si vous avez des questions sur Weaven, sur l'alpha, sur certaines mises à jour, n'hésitez pas. Je n'ai pas réponse à tout, j'essaie de me renseigner, j'essaie de jouer un petit peu aux jeux de temps en temps. J'ai beaucoup de vidéos à préparer sur d'autres types de jeux, je pense notamment, par exemple, une vidéo sur Albion, qui va peut-être sortir avant cette vidéo sur Weaven d'ailleurs. Je vais préparer une vidéo sur Ascent Infinite Real. Vraiment, beaucoup de choses qui arrivent. Pour ma chaîne, en tout cas, ce n'est pas forcément hyper intéressante en termes de MMO, mais pour ma chaîne, en tout cas, et du coup, j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ça. Donc, on est contre un Osamodas Feu, avec Prespeak, et il s'appelle Néther. Donc, on va se rapprocher de lui le plus rapidement possible, et on va essayer de jouer vite, même si là, je prends mon temps. Hop, je prends mon temps, ça, je vais l'acheter. Oula, mais c'est que ça fait beaucoup de dégâts, ça. Inflige son attaque, ça, c'est le truc autour de lui qui me fait des dégâts. Dès que je joue à un piège, à un sort, il m'éclate. Ok. Bon, mais plus que c'était comme ça. Donne des PM, il me rush. Il est très, très agressif. Oh, oh, oh. On va se calmer, les garçons, non ? Écoute. Alors, machine. Maintenant, vous avez une petite animation dessus des personnages, genre de petites, trois très verts. Ça, c'est tout simplement une animation quand le passif de la classe s'active, en fait. Juste ça, c'est un visuel pour ça. Il invoque son prespic dans mes pièges, ce qui lui fait des gâts aussi sur lui. Ça permet de ne pas prendre beaucoup de dégâts. Il prend 8 de dégâts. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les SRAM, c'est facilement contrable maintenant. Quand les gens connaissent la mécanique après, c'est pas la folie. Nous, on va s'enfuir. On va le laisser s'amuser un petit peu avec nos pets. Repousser, voilà. Remonter nos affinités. Super. Voilà. Niveau temps, c'est serré. Je n'ai pas joué très très vite. Trop lentement. Donc, il est clairement gros focus sur nous. Clairement, clairement. Notre compagnon qui monte la fin de terre va mourir. Il invoque un flécheur. Il va falloir essayer de focus s'il n'arrive pas à tirer ses murs tout de suite. On prend de la douille. Ça va être très compliqué. Trop compliqué. Vous voyez, le SRAM, là, on n'a pas pu faire grand chose, honnêtement. c'est très 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 compliqué. On va se mettre un ciblable. Il ne pourra pas monter trop 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 il cherche à monter. On va sacrifier notre compagnon pour ce heal. Pas vraiment le choix. Voilà. On va invoquer Hugo. Tant pis, on va sacrifier nos affinités de terre. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais... Hop. On va paracer lui. On va essayer un petit peu de reprendre le terrain. Ça va être vraiment très difficile. Très difficile. Clairement, on focus sur nous. Très très très... Il va falloir essayer de fuir. Clairement, de fuir. Qu'il élimine notre compagnon. On va devoir faire un sort sur un autre perso que le mien car je suis un ciblable. à cet prix. Donc, on a la possibilité de poser un piège. On va appliquer l'état boué sur notre adversaire. S'échapper en bas de map. On va faire un peu de dégâts comme ceci. Ça va être très 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 compliqué. Mais on va devoir la jouer un petit peu défensif. On ne va pas se laisser abattre. On ne va pas se donner la mort non plus. On va laisser notre adversaire venir nous chercher. Du coup, vous voyez l'osamodas feu qui pourtant était une classe très très faible avant. Il n'est pas si dégueulasse que ça. Avec son infusion d'attaque avec une attaque physique autour de lui. Avec le gain de PV. Après, le mec, il a joué intelligemment. Enfin, j'ai jeté un prespeak en pâture dans mes pièges. Peut-être moi qui aurais dû m'adapter et jouer différemment face à un osamodas en faisant plus de petits packs de pièges. Et du coup, je profite moins des passifs. Tout mon gameplay repose là-dessus. On ne va pas se mentir. C'est une sorte de counter. Il faut des counter dans les jeux. C'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. On va les tuer mon compagnon. On se met à me rush. On va se mettre un shield. C'est la place. On va faire un gros focus sur ce perso. Peut-être s'en débarrasser le plus rapidement possible. On va bientôt pouvoir invoquer Abalia. Ça fera un petit peu de soin. Un peu de sustain en plus grâce à son spell. Si on n'est pas mort d'ici là. Ça. On tape les mires. Les mires qui affichent trois dégâts maintenant. Je puis par trois les dégâts les mires. C'est pour ça que beaucoup de gens jouent beaucoup avec les mires actuellement. J'ai l'impression que ça va être la méta mires. De crappivants, de personnages qui ne sont pas forcément cra, mais qui jouent beaucoup de petits sorts pour faire les mires. C'est pour ça que les SRAM sont un peu en perte de vitesse par rapport à d'autres classes. Clairement. Clairement, clairement, on assiste à ça. Donc. ça, voilà. 7,2, déjà. Subi le double. On va rester là pour ce tour, tant pis. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je n'ai que 20 PV. On va dire que ça va être mort. Ah, c'est mort. Il a invoqué son truc qui fait des dégâts. Faites un sort. Ligné bouclier. Et voilà. Pouf, il me le repète direct derrière. On ne peut rien faire de plus, malheureusement. Heureusement, je pense que ça va être très, très, très compliqué. On n'a plus de PV. C'est la loose. On fait un sort, on est mort. C'est fini. C'est fini, c'est dead. On fait un sort, on est mort. Si on fait un cible là, on est mort. Si on fait, on va nous faire un sort et c'est fini. Game over. Voilà. Donc, on s'est quand même défendu. On s'est quand même défendu. Tant pis. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très bon sur ce SRAM. Je testerai un autre SRAM la prochaine fois ou une toute autre classe. En tout cas, il faut que je vous présente toutes les classes de Waven et ensuite, on pourra enfin choisir nos classes préférées, essayer de faire du bon build, essayer de rentrer dans la méta et essayer de viser le classement. Et pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Ça va prendre du temps. Si je regarde un petit peu tout ce qu'on a testé, je crois qu'on est à mi-chemin. À peine à mi-chemin, peut-être un peu plus. Donc, on a testé les Yop. On a testé les Sacris. On va tester les SRAM. On a testé les Kras. Et du coup, si je teste les SRAM, il me restera encore les Xelors, les Ossa et les Eni. Donc, on est un peu moins de la moitié. Je fais 3 sur 7. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même plu. Pour ma part, c'était un véritable plaisir de vous présenter encore un petit peu les nouveautés qu'il y a sur Waven. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à découvrir pas à pas. Je vais essayer de remonter dans ce classement en testant les autres SRAM. On verra un petit peu ce qu'il y a comme SRAM, qu'est-ce qui peut m'intéresser. Donc, on verra un petit peu ce que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc, par exemple, ce SRAM-là, on verra. On va tester. Ici, ça peut être une bonne surprise mais il n'a tellement pas joué que je ne sais pas du tout si ça vaut le coup. Lui, il est peut-être pas mal joué. Lui, il n'est pas mal joué. Lui, il n'est pas mal joué. Non, je ne crois pas. On va tester. Je suis très curieux en tout cas. Les SRAM sont quand même assez originaux. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Portez-vous bien. A très bientôt. Et puis, comme d'habitude, bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio